Aujourd'hui, des coquilles Saint-Jacques de la baie de Saint-Brieuc au port de spiruline et au bouillon miso. Bonjour, je m'appelle Cyril Ronquet-Prévot, bienvenue sur ma chaîne. C'est parti pour la recette. Tout d'abord, j'ouvre mes coquilles Saint-Jacques. Je tourne le côté arrondi de la coquille vers moi pour repérer le muscle qui est sur la droite. J'insère une pointe de couteau sur ce côté droit. Je racle le plat de la coquille. Et ma Saint-Jacques s'ouvre toute seule. Regardez cette belle noix. Je prépare mon beurre de spiruline très simplement en mixant du beurre et de la spiruline. J'étale le mélange entre deux feuilles de papier sulfurisé. Et je congèle. Sur du gros sel, je dispose mes coquilles et mes noix de Saint-Jacques. J'assaisonne en poivre et en sel. Je découpe des petits cercles dans mon beurre congelé. Je les dispose sur chaque noix. Et j'enfourne 4 minutes sous un grill bien chaud. A la sortie du four, regardez comme c'est beau. Je rajoute un peu d'alfalfa. J'arrose le bouillon miso bien chaud. Et je rajoute quelques oeufs de saumon. Il ne reste plus qu'à déguster. Regardez comme ces noix sont bien nacrées et délicieuses. C'était ma recette des coquilles Saint-Jacques de la baie de Saint-Brieuc au beurre de spiruline et au buomiso. Si cette recette te plaît, abonne-toi. Merci d'avoir regardé et à bientôt.